et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur son of the forest c'est parti moi j'ai un petit peu de fatigue là je vois mais au pire c'est pas grave j'aurai les boissons bah on fout une chaise à l'intérieur un petit transat et puis on est bien ouais ouais donc les amis la dernière fois on s'est arrêté à l'entrée de ce c'est un bunker normalement je crois ah mince j'ai plus le truc c'est vrai c'est le bunker grotte non ah bah c'est pas le bunker résidentiel celui où on est actuellement oui c'est le bunker résidentiel normalement ouais mais comme moi je le vois sous forme de grotte au début où on rentre dans ma tête c'est une grotte ouais mais le logo je crois que c'était le logo du bunker résidentiel un truc comme ça regarde regarde c'est vrai que là on est rentré comme ça parce qu'on était devant mais logiquement on n'a pas vérifié mais c'est ça regarde regarde viens voir viens voir attendre j'arrive 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 je m'étais arrêté il y a des araignées mais je sais pas il y avait plein de cailloux j'ai soulevé il y avait plein d'araignées ah ça oui ok alors descendre ou monter bah déjà monter il y a du gaz en bas il y a du gaz du gaz je sais pas on prend des dégâts ou pas on pense pas ah là il y a une carte d'accès donc j'avoue que ça doit être la suite vas-y on va on va d'abord checker le haut à ce moment là vous connaissez on fait d'abord ce qu'on pense être un cul-de-sac et ensuite d'ailleurs ça c'en a un vrai et ensuite on fait ce qu'on pense être le vrai chemin ah bah d'ailleurs on peut pas l'ouvrir il sert ce chemin ouais bah c'était vraiment un cul-de-sac alors à ce moment là il y a un x là tu peux faire un truc non ouais j'avoue moi je prends mon combat ah non c'est pas du tout pour ça j'ai presque envie d'en une un explot dessus mais je pense pas que ce soit destructible on va ouais je pense pas ok bon bah on va descendre alors à ce moment là il y a des x partout donc j'avoue je vais pas aller petite carte d'accès bonsoir 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 d'accord on va continuer de descendre ouais ça va bien se passer ok là c'est un cul-de-sac ça descend encore attends je regarde si là y'a rien ouais j'ouvre ici un petit peu de loot ah attends je mange un coup parce que j'ai faim ouais je vais boire moi à la limite je vais boire un truc après y'a un truc de pâté là tu m'as dit que la pâté ça marchait bien ce truc là je vais en faire une ouais après il me restait la casserole bouillie tu m'as dit que c'était le top du top dis toi il me reste encore de la casserole après toute l'explo qu'on a fait et qu'on est toujours pas rentré mais là c'est le dernier je vais prendre ça on a sacrément tapé dans les comment t'appelles ça ça c'est pourri ou dans les provisions qu'on a trouvé quoi ouais attends je fais vite fait de la boîte prendre ça allez moi aussi je vais faire une petite boîte la petite non mais comment par contre comment il gobe ça ça me dégoûte il jette le truc ouais mais surtout vu la vu la texture que ça et tout c'est genre ça a l'air gélatineux ouais je me vois pas gober ça en tout cas je pense que je vais rester comme ça et après on verra déjà j'ai repris un peu d'énergie pour le sommeil et puis c'est bon vas-y je t'attends j'en gobe une seconde je me dis de toute façon avec tout ce qu'on chope sur la map ouais moi je fais par rapport à ma stam ma stam je suis déjà remonté ça va t'es prête ouais allez go little mutant team all cloned euhhh c'est tout t'as eu la cinématique ou pas là oui je l'ai eu parce que je vais ouvrir la porte moi ok 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 aussi donc ok nickel le gloobiboulga il sait pas c'est quoi ici là par contre comment il est mort lui à la fin parce que bon ohlala il y a une grenade non il n'y a pas une grenade qui a été jetée enfin il nous a écrasé aux dernières nouvelles donc il était toujours en vie ouais c'est vrai mais par contre le petit timi mutant petit timi qui a récupéré son bras comme avant parce que j'ai fixé son petit bras et il était bien normal le petit bras j'avais pas de mutation je t'avouerais j'avais autre chose à fixer que son bras là sur le moment par contre ah moi j'ai tout regardé ah moi j'avais le père on a vu le père de timi celui qu'on incarne dans dans le 1 assez badass d'ailleurs la scène je trouve où il arrive avec le pompe et tout là genre c'est assez stylé même nous même nous au début quand on arrive et qu'on t'sais on détruit tous les bébés là en passant là c'est assez stylé je trouve dans les airs en plus ouais ouais j'aime bien le start bon je vais pas te mentir je me souvenais qu'il y avait ça ici d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'est attendu je me souvenais pas que c'était là enfin je me souvenais pas où c'était mais par contre je me souvenais de cette cinématique vraiment c'est pour ça que j'étais bien attendu pour cette porte parce que je il me semblait que c'était là vraiment donc voilà pas te mentir j'étais je m'en doutais un peu là mais il n'empêche que cette cinématique justement je m'en souvenais parce qu'elle est vraiment elle est vraiment stylée pour le coup ouais elle est marquante voilà merci oh la 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 mais attends mais moi j'ai un autre souvenir là ça y est qui me vient oh la 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 attends j'ai des petits fris pareil je pense que là il y a un gros truc qui charge on va peut-être charger une zone ou quoi tu veux pas manger il y a des trucs là ouais c'est ce que je fais là allez bon appétit hein ouais ouais t'inquiète vas-y on va manger lui aussi tant pis hein je sais pas si ça remonte encore de la stamm alors que je suis full ah non du coup non enfin je suis full non et tu vois je vais monter mon son à fond je vais monter à fond le son là parce que la cinématique était basse ah ouais ouais euh alors là il y a un papier ouais alors euh c'est le bouquin dont je t'ai parlé euh plus précisément euh j'en ai ouais j'en ai récupéré quelques-uns en fait pour les pour les résidents tout ça en fait c'est tous les bouquins que tu vois derrière ouais ok on creating comment il a créé son empire là ouais ok le visionnaire entrepreneur comment est-ce qu'il a créé monter son empire ok ouais ouais ok et bah y'en a il en a récupéré deux trois dis donc ouais bah ouais ok bon bah on va aller faire le tour tranquillement on va regarder si on a pas de choses alors moi j'ai un souvenir or ici j'avais le souvenir qu'on avait récupéré l'armure en or oui justement j'allais te le dire mais là et bah voilà c'est le souvenir que j'avais effectivement j'allais te dire il me semblait que c'était dans des trucs comme ça l'armure en or sauf qu'on l'a déjà actuellement oh y'a des muns hop là oh je me suis dit mais il marche blizzard mors qu'est-ce qu'il fait mais surtout qu'il y avait un bruit j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il se passe attends mais y'a autre chose y'a autre chose qui court je crois derrière d'ailleurs il y a des gens qui m'ont dit dans les commentaires merci que je pouvais changer mes balles en faisant air je changeais jamais mes balles de pompe ouais du coup euh bah je jouais très peu aux pompes derrière toi encore attends pour Martin oh complètement raté il s'est baissé au même moment oh mais il y en a aucun voilà ok 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 on va attends j'ai quoi je m'embrouille dans mes armes j'arrive mais on m'a dit que je pouvais changer mes muns en faisant air mais mon cul ouais sur le pompe je peux pas ouais j'ai rien osé dire on m'a dit la même chose mais moi ça marche pas les gars vous avez fait quoi je panique je me suis dit peut-être que j'ai mal fait du coup si elle oh oh je veux mourir j'étais coincé attends c'est quoi mes touches je connais plus mes touches d'armes j'ai perdu bah ouais mais je m'attendais pas à ce que ok lui il est mort mais quoi mais il y en a combien ? il faut grenade dans le tas la grenade ça risque peut-être pour nous aussi moi je sors je sors je sors où est la grenade où est la grenade putain ça va il est passé devant moi ce con c'est horrible j'ai des armes de partout du coup mes slots je les connais plus tu sais ils vont trop loin et tout ok lui c'est bon on prend le temps là faut mettre des têtes tranquillement voilà deux morts non il est pas mort lui lui c'est bon à gauche ça arrive aussi ok il a pris une tête je charge ouf ok ouais il est venu taper c'est bon c'est bon il est mort il est mort ok encore un encore un un tripot ok déjà avec le feu si si quand il y a du monde et tout c'est cool mais ouais alors moi je refais mes sortes d'armes parce que ça a été un ordinateur oui mais moi pareil moi il s'est passé un truc là déjà pour réparer ça me sert plus à rien on est plus à la base ça là un arc normal à quoi ça me sert là maintenant un arc normal c'est moi qui va s'énerver à quoi ça me sert à quoi j'ai ça là moi tu sais que j'ai pas trouvé les grenades tellement j'ai paniqué attends bah je vais mettre ça en 4 on va mettre le pompe en 5 moi j'ai toujours pas mon pistolet bon après j'ai le revolver pour remplacer derrière le pompe on peut modder avec quoi là j'ai une lampe tactique dessus vas-y la lampe tactique ah j'ai pas fait moi vas-y je le fais vas-y on mode un peu euh ah mais ça va pas ok moi je vais mettre mon pompe je vais faire ça pompe en slot 1 on en est là attends moi voyons voir par contre j'ai pas compris les balles si la communauté vous voulez m'expliquer parce que j'ai pas 4 pas bien saisi 5 j'ai une malcité de paralysant 6 7 et 8 les grenades non mais ça fait beaucoup quand même pour se souvenir mais bon ça va vas-y on va les mettre oh j'aurais dû utiliser la tronçonneuse tu tronçonnais sa tronche là en vrai je trouve enfin j'ai pas trouvé ça fou mon atronçon quand j'ai testé les grenades sont là ah ouais j'ai mis en 8 et puis on verra bien ok mais ouais non moi en fait elles font les grenades je comprends pas elles sont vers le haut elles sont dans la caisse noire en haut mais j'ai eu envie de dire que j'en ai plus ça c'est possible te connaissant mais j'ai pas la grenade depuis je sais pas attends vas-y on va on récupère le tripot et tout déjà mais ouais non mais en fait moi c'était quand c'était pour l'arc l'arc on se demandait comment switcher tu te souviens de munitions quand j'avais les flèches d'explos et j'avais essayé R j'avais laissé appuyer sur R j'avais tenté d'autres touches et tout ça marchait pas et dans les commentaires une fois on m'avait dit plus tard ouais pour les armes à feu pareil t'appuies sur R pour switcher et je me suis dit bon peut-être ça fonctionne pour les armes à feu mais pas pour l'arc tu vois et j'avais essayé une fois aussi ça avait pas marché non plus donc je sais pas peut-être on a changé notre touche j'en sais rien enfin je crois pas en vrai vas-y 3-2-1 mais moi ouais dans la communauté m'avait dit il suffit que tu fasses R et tout mais en fait tu recharges mais avec le revolver mais pas avec le après c'est pas trop grave en vrai moi je tire avec les munitions que j'ai moi je tire avec les munitions que j'ai et si j'ai d'autres munitions après elles arrivent derrière je m'en fous un peu en vrai vas-y lui 3-2-1 bon par contre je me souvenais pas je me souvenais pas qu'il y avait un gros trap comme ça où tu rentres là-dedans et tu te fais aggro là c'était vraiment stylé pour le coup attends j'ai en train de me dire je suis peut-être full en ça je vais peut-être les équiper avant ah non je suis à 7 ça va oh il y a du sol à fit bon on est full vas-y lui il faut le looter derrière 3-2-1 mais un moment je me suis fait bloquer dans un coin là ils étaient tous autour de moi par contre j'ai flippé j'étais en mode non mais je suis mort mille fois d'ailleurs c'est qu'on me dit je suis mort parce que j'étais conçu je pouvais plus bouger je prenais des coups à ne plus en finir ça allait trop vite j'étais en mode bon bah je crois que adieu c'est la fin je me suis vraiment vu dans le mal alors attends regarde j'ai mis 1 2 moi j'ai quand même les armes corps à corps en 1 et 2 parce que je pense que je vais souvent les utiliser ah le cocktail mollo je l'ai pas mis moi ah bah moi je lui fais 100 prenez à compter avec ilia ah oui bah c'est important je crois pas que ça s'ouvre ok attention une deuxième pièce on est reparti fais gaffe derrière toi j'ai envie de fermer la porte ah si c'est le mot il y a des céréales je bouffe j'entends des bruits ouais c'est un bébé ça c'est abusé comment ça fait mal ces petits trucs hop ok je regarde tous les papiers stick tout the good stuff ok ah un papelard ok c'est les mecs qui essaient de chercher les clubs et les balles de golf on vous dit merci pour votre aide ouais en gros ouais c'est juste en mode merci de nous dire oh j'ai le seum j'ai cru que c'était un katana et non j'ai été trop heureuse moi j'adore jouer au katana oui bah écoute j'étais heureuse pas encore pas encore effectivement tu veux t'imprimer des trucs en 3D non moi c'est bon par contre j'aimerais bien faire une petite save malgré tout est-ce qu'on se placerait pas une tente ici au cas où vu qu'on a géré quand même la première vague tout ça tu as raison après on la retire de toute façon vas-y attends on peut monter ça nous donne accès à une porte là-haut ah mais c'est elle est fermée non je sais pas c'est fermé fermé ok on peut que descendre ok il y a un accès ici je vais voir vite fait en bas si ça continue ou pas ouais non c'est fermé c'est fermé pas de doute rien non je crois pas ok bonjour monsieur il peut bien y avoir une dinguerie quand même à récupérer par ici on a un papier ici qu'est-ce que c'est que ça Doris ah son rêve son rêve sur la cité d'or ouais Ed a refait un rêve à propos de la cité d'or encore une fois mais elle comprend pas quoi donc c'était le dessin ok ok ici il y a encore un truc oh les petites ballerines le springs c'est quoi Ed est vraiment inquiet ouais en gros il a eu des visions de de mauvaises choses en fait qui se passaient ouais ah the location of the bunker wrong c'est quoi c'est il pense qu'il a peut-être les mauvaises les mauvaises coordonnées genre pour les les bunkers donc il a donné les les mauvaises coordonnées en fait pour les bunkers là t'as un ensemble en cuir dans l'armoire je vais l'équiper eh mais on le voit pas est-ce que c'est pour démunition aussi un personnage ah peut-être 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 ouais ah je le vois pas après je crois que Kelvin peut s'équiper de tout ce qu'on a donc si tu le vois pas c'est potentiellement pour Virginia alors je voulais l'appeler Davina je savais plus comment il s'appelait j'étais en mode ça c'est autre chose ah ouais je te change je t'avais plus ok ok il y a ce monsieur donc là je suis ressorti bonjour monsieur on s'ouvre pas non j'avoue que j'ai pas rechecké mais les pièces se ressemblent beaucoup hein t'as vu oui pas comme t'as vu les bunkers de maintenance c'est tous les mêmes en fait c'est juste qu'il y a à l'intérieur qui change un peu mais c'est les mêmes les mêmes formats et tout quoi ah bah le voilà bah alors là j'équipe tout de suite je te le dis ce coup-ci tu l'as allez bien sûr qu'on va équiper des suites bah bien sûr bien sûr oh non mais il est trop fort c'est pas l'arbre la plus forte du jeu là clairement la vitesse l'attaque ça blanque bah ça aussi je me souvenais qu'il était quelque part ici ah ouais non mais t'as une bonne mémoire mais toi aussi je pense que tu t'en souvenais intérieurement parce que quand t'as dit ça tu sais pour le club de golf j'ai dit katana parce qu'il avait un truc planté dans la bouche on aurait dit moi de mon côté katana ah ouais ok mais moi je bah du coup je t'ai dit oui pas encore mais j'étais en mode je crois bien que c'était là après ça aurait pu changer parce que l'armure ça a changé donc ça ça fait plaisir par contre le katana on va pas se mentir ça fait trop plaisir oh le message par contre doc calmez-vous rien ne va t'arriver Puffton vit dans un monde de fantasy je sais pas ce que ça veut dire je sais plus la traduction en plus je connais fairy tale pour moi c'est pas attends c'était marqué comment the countdown is a fairy tale ouais c'est pas genre un monde imaginaire un truc comme ça ouais je sais pas je sais pas trop je vais regarder je sais plus le conte à rebours est un conte de fées un conte de fées ah bah oui fairy bah oui oui pardon ouais c'est ça ok bon bah on a le katana trop bien par contre le Puffton il était en mode il savait qu'il y avait un truc qui allait se passer quoi enfin il le sentait et tout le monde était en mode non mais non ouais mais tu sais ce que c'est le mec qui nous a attaqué c'est l'argent avant tout les mecs ils ont un gros projet machin c'est ça ouais alors il y a beaucoup de papiers là c'est des vieux villages de pêche qu'on va pouvoir trouver à ces positions ah mais c'est des emplacements mais en réalité c'est des endroits qu'on a trouvés en réalité on les a déjà trouvés enfin peut-être pas tous trop cool mais non peut-être pas tous effectivement mais en tout cas on en a trouvé ouais une partie et c'est les fameux les fameux bâtiments qu'on avait trouvé assez cool d'ailleurs dans le dernier épisode qu'on disait tiens c'est sympa ouais une petite structure et tout tiens une combinaison d'astronautes mais non combinaison spatiale ouais c'est ça en plus c'est vraiment ça alors ça on l'équipe de suite allez dis moi que c'est pour moi je pense que c'est pour nous ça ah oui oh c'est bon je l'ai équipé mais on y voit que dalle avec ma chair du coup ah ça a l'air stylé mais ouais on voit un peu quoi mais ok il y a ici une coordonnée à récupérer le bunker de luxe le bunker de luxe et sur le pc nature en gros je suis pas sûr de qui sont supposés être ces gens on en a trouvé 8 dans la cave enfin dans la grotte du coup des 7 oh la la oh c'est pas mal ça ça j'aime bien tu vois regarde c'est ça ce papier que je te dis de quoi il y a un papier il est tout le temps là ce truc là et je veux dire est-ce que ça c'est pas une localisation qu'est-ce que c'est que ce truc ouais on va laisser ça aux experts je suis coincé bah écoute c'est tout ça c'est bon c'est bien on a un petit peu plus de l'or par ici moi j'aime bien il y a pas mal de bave aussi ouais par contre il y a un truc qui me fait vraiment peur personnellement c'est que là le bunker qu'on a débloqué du coup c'est le bunker de luxe donc c'est le dernier effectivement qu'on avait à faire ouais mais du coup on a débloqué un autre là non oui c'est ce qu'on vient de débloquer c'est celui-ci ou c'est un autre non là on vient de débloquer le bunker de luxe ici ouais donc ce sera un autre bunker à faire ouais ok voilà c'est ça mais en fait bah c'était la fin du jeu quoi avant ça va être encore la fin du jeu j'imagine donc j'ai pas vu tant de nouveautés que ça c'est ça qui me fait peur attends mais c'est Timmy qu'est-ce qu'il fait il défonce la porte et son bras est plutôt normal ouais c'était le roi ou le gauche peut-être transformé c'était le roi euh je sais plus ouais si c'était le roi je crois parce qu'il était face à moi et c'était ouais de toute façon les deux bras sont bien ouais oui oui t'as raison ouais là c'est deux bras sont bien ok bon bah il essaye de défoncer la porte bah il s'est soigné hein alors ça dit quoi ouais qu'est-ce que ça dit Hank alors je suis inquiet pour Gianyu c'est celui qui a voulu nous fumer au début là qu'on a vu encore tout à l'heure ouais euh si quelque chose venait à m'arriver envoyez envoyez le mot à Jack Holt he wrote about a book en gros il a écrit un bouquin ah mais c'est Edward qui a écrit Edward Puffton ok d'accord ah oui ah oui 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 ah oui bah c'est pour ça qu'il dit qu'il a écrit un livre sur moi en fait ok mais c'est nous qui avons écrit un livre sur lui wrote a book he can uncover what happened here and make sure my daughter is safe donc il doit découvrir ce qui s'est passé ici il peut découvrir ce qui s'est passé ici et euh faites en sorte que ma fille soit en sécurité mais par contre c'est nous Jack Holt en fait dans le jeu je me perçois ah ouais bah parce qu'en fait au tout début alors c'est parti là c'est le lore au tout début du jeu Gianyu quand il nous attaque il nous arrache une carte de presse qu'on a sur nous et euh il la montre la carte d'ailleurs il nous arrache un espèce de page il s'est écrit presse et du coup nous on est avec des militaires mais je pense qu'on est de la presse donc si on est de la presse je pense qu'on est et bah his presse en plus et euh on est Jack Holt ah ouais j'avais pas fait le rapprochement moi j'avoue ohlala mais moi je suis là pour le lore ah oui non mais t'es là pour ça de toute façon c'est quoi ça ? bon y'a un truc à unlock ouais je t'attendais et là euh ça fait quoi ? ça fait quoi ? ouais alors bah oh on a ouvert à Timmy bah on a ouvert à Timmy littéralement ouais ah c'est incroyable ouais ça c'est je pensais que c'était une rediffusion tu sais mais oui moi aussi bah surtout que ça avait l'air d'être un peu t'sais c'est toujours la même chose quoi ok bon bah maintenant il faut y aller et le rejoindre mais attends mais c'est incroyable allez on y va c'est parti dépêchons nous mais attends on a pas tous les morceaux de ah là en bas y'a des bébés ah y'a un bébé mais là c'est bloqué de toute façon ohlala le katana vas-y vas-y je t'en laisse un là oh toi kate hein fais toi plaisir ouais vas-y vas-y mais il était dans l'angle parce que de me prendre un coup gratuit ok ok le katana je vais l'utiliser sur des sur des gros trucs ouais je comprends mais là la porte elle se déverrouille ou pas non on a pas toutes les parties d'artefacts donc effectivement ça c'est quelque chose qu'on connait pas et je sais pas où est-ce qu'il y a les autres parties quoi est-ce qu'il était à cette porte oh le masque en or le masque en or le fameux c'est vrai que je me souvenais plus par contre de ça je me souvenais qu'on pouvait parce qu'il y en a un qu'on pouvait imprimer tiens y'aura un truc à regarder aussi il y en a un qu'on peut imprimer de quoi j'ai l'air oh c'est beau ça fait flipper mais c'est beau ah c'est moche ouais ok on peut prendre ça ouais je me souvenais qu'on pouvait imprimer un un masque mais on se souvenait plus qu'on trouvait celui en or ça fait flipper attends tu transformes oh non ah oui d'accord mais what attends ils se sont plantés tout seuls justement j'avais posé la question genre ils sont tombés comme ça ou ils se sont vraiment plantés en mode sacrifice je suis même pas sûr j'ai fixé le mec il avait un couteau et il se plantait quelle ambiance ouais en fait on s'est dit depuis le début ils se sont fait buter mais ça se trouve c'est peut-être pas le cas bon après y'en a qui se sont fait buter ah bah vas-y c'est parti vu qu'il y a la carte je sais pas s'il y a un truc ou pas derrière mais ouais voilà ah non je cru qu'il y avait une cinématique mais non ça va ça va c'était pas le plus violent hum est-ce que c'est déjà la fin du bunker du coup j'arrive attends est-ce que je suis full en os je crois pas ah si je vais peut-être préparer une armure alors pas bête hop comme ça nous permet en même temps en parallèle de récupérer de la corde et tout si jamais on en trouve on va toujours être à 10 comme ça on aura des gros affrontements ah ce qu'il faut ok y'a pas des eaux en bas là que j'ai laissé si je crois non je sais pas ah non je t'attends non c'est des crânes ça ok je t'ai entendu hein mais c'est pas toi que je visais c'est les squelettes oui je voulais voir si ça donnait pas des eaux vas-y saute oh mais attends c'est pas la ah non j'allais te dire celle où c'est en hauteur la cave tu te rappelles on dis ça ça a l'air d'être une sortie oui bah en vrai tu vois c'est ce que je te disais c'est qu'à chaque fois qu'on arrive ici bah voilà les ah c'est vraiment celle-là ouais ok oh j'entends l'hélico ah y'a peut-être un spot à côté intéressant il passe au-dessus de nous ah oui c'est sûr à côté du lac t'as raison ok il est là wow là avec la nuit on y va que d'un de toute manière tu veux qu'on mette une tente et on passe la nuit euh ouais après en soi regarde on a on a juste à aller euh là-bas on est juste à côté ouais 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 on est juste à côté vas-y alors moi ce qui me fait peur c'est que potentiellement là on va aller à la prochaine euh grotte oui alors bah d'ailleurs attends est-ce que sur ton GPS voyons voir si on dézoome ah la VIP elle est là-bas VIP elle est en bas ok donc on la voit c'est là que ça nous a déverrouillé effectivement donc oui vas-y continue pardon bah en fait quand on ouvre notre inventaire on n'a pas tous les artefacts non et je suis en mode si on arrive admettons à la fin du jeu là ouais parce que je connais pas le la fin du jeu on l'avait faite mais je veux dire je ne sais pas s'il y a des choses qui ont été rajoutées ou pas donc là les artefacts est-ce que c'est pour une une autre ending ou quoi je sais pas euh en tout cas est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut en trouver aussi dans le ouais dans le bunker je suis pas sûr je sais pas on va faire une save déjà ici attends mais l'hélicoptère il était allumé comme ça et tout bah je pense mais que ça va elle va nous défendre au moins elle est belle ouais c'est stylé sa tenue comme ça ouais bah il manquerait juste une jambe pour le pantalon quoi mais c'est ça mais déjà c'est pas mal tu les sauvegarder tu veux passer la nuit ouais mais j'ai peur qu'avec les mobs à côté on peut essayer vas-y on peut essayer de dormir mais sinon en vrai eux peut-être ils nous empêchent pas de dormir je sais pas on va voir si la petite musique est con ouais si ok ok oh oh putain oh oh la elle l'a one shot bon bah très bien elle s'est raciste j'adore mais quoi mais attends mais elle nous protège de fou ah encore attends je vais tirer s'il te plaît une balle juste une allez deux je veux pas taper pour pas casser la base on va on va dire on repasse il y a un coup chargé ouais il y a un coup chargé avec le katana aussi j'entends du monde quand même mais vas-y go tentez go tentez on essaye après 10 essais ah regarde sa tenue là on la voit mieux ouais mais elle est trop bien sa tenue moi je trouve en plus franchement il est stylé ça lui va bien alors bon bah on prend nos petits ouais il y a des balles là si jamais je sais pas si t'avais ramassé oh il y a des balles oui bah j'avais dû ramasser mais ça a dû repop tu sais quand on recharge ça repop à chaque fois donc bah tant mieux donc trichons par contre j'ai beaucoup de balles alors que j'en utilise jamais je me dis waouh il y en a mais moi je t'ai dit quand même pas mal hein des munitions on peut vraiment en stacker en tout cas ce que je veux dire quoi parce que vu que je les utilise pas et que je peux continuer de les looter ok donc c'est là bas mais effectivement encore une fois moi je suis en mode alors il y a peut-être un ou deux lieux qu'on a pas fait mais on a essayé de tout faire quand même propre donc je crois qu'il y avait le genre de on est passé à côté de Croix là je suis en même je pense que c'est pour du loot ouais mais non ouais tout ça pour dire pour l'instant bon il y a ce truc d'artefact on sait pas ce que c'est donc oui c'est assez curieux par rapport à ça bon même si je dis on sait pas ce que c'est mais en fait moi on m'a un peu spoil ce que c'était donc voilà mais je dirais rien bien sûr pour toi c'est normal on te sait pas mais du coup bon il y a ce truc là qu'on sait pas ce que c'est donc c'est quand même stylé oh campement il y a encore une fois les véhicules qu'on connaissait pas c'est assez stylé ouais il y a eu la grotte qu'on connaissait pas avec le vaisseau spatial qui était vraiment cool aussi mais voilà tout le reste pour le moment est vraiment identique il n'y a aucune autre nouveauté là dessus donc ça c'est un peu ça fait vraiment penser à tout ce qu'on a déjà vu c'est un peu ce qu'on connaissait ouais déjà il y a du lore qui a été ajouté je dis pas on se regardera là bas donc ouais pour l'instant alors je suis pas déçu parce que j'aime le jeu et encore une fois comme je le dis à chaque fois moi je kiffe refaire enfin je voulais refaire une aventure dessus donc même si c'était identique ça me dérangeait pas au bout d'un an de me refaire une petite aventure sur le jeu parce qu'on a bien kiffé ouais en plus au moins ça aura permis de voir un peu les différentes mises à jour et tout mais il est vrai malgré tout que je m'attendais à plus d'ajouts plus d'ajouts majeurs on va dire quoi ouais je comprends pour le moment c'est vrai que je trouve on a du lore bon on a découvert déjà que j'ai plus son nom voilà on a découvert notre nom en tout cas on est le mec qui a écrit le livre sur le puffton là sur Edouard mais après pour le moment ouais je suis pas après je sais pas si au début on voyait pas notre nom quelque part d'ailleurs mais après je te le redisirais pas ça c'est fort probable ça c'est fort probable qu'on ait vu notre nom après vu que c'était le début ouais moi le début j'ai un peu zappé aussi tu vois mais ouais hop mais si tu vois Timmy qui se transforme ouais il y a 2-3 petits trucs en plus tu vois mais voilà c'est pas non plus et surtout que j'avoue que moi quand j'ai recommencé la série on m'a dit tu vois il y a masse des trucs qui ont changé je m'attendais à plus pour masse des trucs mais après encore une fois peut-être que après moi j'écoute pas les gens par de ce principe là non non mais peut-être je me fais ma propre découverte parce que des fois t'en as du coup tu sais ils vont trop surcharger le truc en mode c'est dingue c'est dingue et puis tu t'attends oui mais de toute façon après on voit ça c'est pas le souci mais après peut-être encore une fois qu'il y aura des trucs malgré tout là sur ce bunker et qu'il y aura une suite et qu'il y a des choses attention on a pas fini là encore donc ça se trouve il y a masse de trucs derrière et on le tient pas on vient on va aller discuter avec eux là mais sinon pour l'instant on connait un peu il n'empêche que comme on le disait on a déjà passé pas mal d'heures dessus malgré tout donc oh ah ouais donc il y a quand même de quoi faire sur le jeu c'est pas le truc alors tu leur mets des têtes ça marche bien ah t'es plus haut katana ah là non attends mais il esquive tout lui c'est un ninja j'en ai calmé 2-3 là je te le dis regarde regarde ce petit tas là ok bah lui je pense il est pas bien mais regarde regarde il fait des en vrai les coups chargés j'ai l'impression que c'est pas nécessaire avec le katana j'ai l'impression que les coups normaux sont déjà violents et que les coups chargés en inverse sont pas beaucoup plus violents tu vois que la normale ouais j'ai peut-être une sensation par rapport à l'animation et tout mais même les coups que j'ai donné en plus le temps d'envoyer un coup chargé de toute façon il m'a touché autant taper bon j'ai soif ça tombe bien il y a de la boisson c'est un bras que j'ai collecté il y a des balles en plus encore c'est pour ça que j'utilise mes mun tu vois bah là on va de toute façon la dernière phase du jeu je pense que je vais tout faire au gueule en dernière encore une fois je suis pas sûr que c'est vraiment la dernière ça se trouve c'est plus la dernière pour nous sur la version à laquelle on a joué c'était la dernière ouais voilà c'est pour ça donc ça se trouve je dis pas il y a un grand monsieur là il n'a pas qu'un on verra bien on verra bien de toute façon hop après si dans la grotte où on va aller je sais même plus si c'était une grotte ou quoi mais en gros dans le dernier truc je sais que dans les mises à jour ils avaient rajouté quelque chose qu'on n'avait pas vu mais ça c'était pas forcément la 1.0 mais effectivement ils avaient rajouté un truc qu'on n'avait pas vu on n'avait pas fait cette mise à jour mais ça nous intéressait de la faire donc là par contre ça va être cool à découvrir ok parce qu'on sait qu'il y avait un truc mais on n'avait pas vu mais déjà qu'on sait moi je sais plus donc on l'avait déjà vu parce qu'on avait suivi un peu les mages au début c'est pour ça ok moi tout le monde l'a vu j'ai sorti une vidéo hier au bout de 10 minutes il y avait un truc qui s'était passé il y a 10 minutes je me souvenais déjà plus il y a un gros là fais gaffe ouais tu vas voir hop là ah mais j'ai runshot ah non ok si tu lui mets une balle sur le côté de la tête ok je vais ouvrir mes petits petites accoches encore des balles mais je prends je prends mais ouais ouais non parce que les mages nous en fait on avait fait celle du parapente on avait fait la mage des puffton tu sais en mode boss et ensuite on avait lu une autre mage qu'on n'avait pas fait parce qu'on s'était dit bon il n'y a que ça on verra qu'on tire autre chose finalement on l'avait jamais fait et du coup ça j'ai hâte de l'égoer mais t'es une bonne mémoire quand même parce que moi je ne sais pas ce que c'est mais on découvrira en temps de l'eau c'est bien il y a une carapace on ne peut pas la récup il y a plein de têtes ok 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 mais là il y a un autre camp attends on va y aller j'avoue c'est peut-être pour ça qu'on s'est fait attaquer par autant de monde par contre oui je pense il y avait deux camps côte à côte mais par contre ils sont trop bien il y a même un troisième camp là-bas d'ailleurs donc il y a un mec qui arrive de l'autre camp c'est vraiment des camps côte à côte mais c'est pour ça qu'il y avait tant de monde t'as raison c'est trop stylé comment ils sont sur la plage je me fais une petite huître encore des balles je comprends pas comment recharger mon c'est quoi comme balle pour le fusil à pompe où est-ce qu'elles sont les balles où est-ce qu'on voit ah là elles sont là c'est c'est chevrotine et bon l'autre c'est munition de balle qu'ils appellent c'est comme les chevrotine je sais pas si t'en as c'est comme les balles rouges en gros c'est les plus grosses le plus gros calibre que tu vois là ah bah j'en ai pas c'est pour ça elles sont rouges ou jaunes en fait moi j'ai les deux comme ça après en dessous t'as celle de fusil après t'as les 9mm pour le ah donc celles de pompe elles sont beaucoup plus rares pour le pistolet quoi et d'ailleurs attends le revolver du coup il utilise quoi parce que normalement c'est pas ces munitions là je crois il doit utiliser l'une de celles-ci oh regarde j'ai mis une balle et du coup regarde il rampe enfin il rampe non il est beaucoup plus là oui il boite ouais mais on m'a dit un truc par contre ah mais il sait même ah mais c'est très stylé par contre en vrai l'IA pour ça elle est stylée attention mais il y en a beaucoup c'est bien pour tester un peu le oui c'est vrai moi j'y vais au flingue elle a eu le katana elle l'a utilisé 2 secondes sur des bébés non mais c'est pas ça c'est vrai que là je suis en mode il y en a beaucoup donc les fumes ok je regarde s'il n'y a pas des trucs on m'a dit un truc par contre c'est vrai que j'avais pas remarqué mais du coup j'ai checké après qu'on me l'a dit c'est vrai que c'est cool c'est que genre pareil quand tu démembres un ennemi du coup après il va se vider de son sang donc t'as pas besoin de t'embêter avec lui genre il va se tenir le truc il va commencer comme il a fait là à se mettre un peu au sol et genre se vider donc en fait il va mourir ouais normalement c'est bien c'est réaliste au moins le système je vais faire de l'armure comme ça c'est fait et on peut repartir ça faisait bien un petit peu de fight aussi à l'extérieur moi je profite d'être un peu dehors parce que c'est vrai qu'on est bah dans bah de toute façon ils s'enfuient c'est vrai que dans ce jeu là il va me dire quelque chose que je lui ai volé son truc ou il l'a pas vu bah maintenant que tu l'as dit je vais dire quelque chose mais il y a un mec derrière toi attends je te le renvoie mais ouais non c'est vrai que dans ce jeu on est très souvent dans des grottes et tout et ça fait vraiment du bien d'être dehors de temps en temps ouais c'est vrai que par contre ça c'est cool ça fait vraiment du bien ouais moi j'aime bien l'extérieur en plus du jeu et tout c'est bien de prendre un petit peu de temps je trouve là pour faire quelques camps et tout aussi même si c'est pas les ressources qu'on va avoir mais je te l'ai ramené proche de toi normalement ouais tu le vois sur ta mini-map ok moi je vais à l'autre camp pour voir mais ouais même si c'est pas incroyable les loot qu'on va avoir là bah j'avoue que j'aime bien prendre le temps d'y aller pour profiter un peu là non mais on est à l'extérieur t'as raison sachant qu'on va retourner dans un bunker ouais c'est ça tu as raison avec les baleines c'est pas là où il y avait le mec on voyait dans la vidéo à moins qu'il y ait plusieurs baleines à des endroits il a sauté sur son pote il a arraché en voulant me sauter dessus je crois c'est trop drôle ouais bah lui déjà c'est fait normalement on peut le finir comme ça le pauvre il agonise pas non plus ça me fait de la peine quand même allez hop ça c'est fait tu vois c'est pas mal quand même le katana ah non mais le katana il est très très bien et ouais c'est difficile d'esquiver deux personnes en même temps mon gars ouais attends il y a le rouge là qui arrive il y a le grand ohlala mais même lui c'est trop fort même lui non mais je te dis le katana c'est fort ah non mais c'est je vais te poser une question t'as gardé ton comment ça s'appelle euh ta croix ou pas dans les slots ouais mais je l'ai pas je l'ai pas en équipé quoi oui donc tu l'as oui non mais quand je l'ai gardé tu peux pas le jeter de toute manière mais genre je voulais dire garder équipé justement ah bah non mais tu veux que je l'équipe pas très mieux peut-être alors euh hop 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 je le mets en slot 7 je pense que ça sera très bien ça éviterait une crise de panique ne dis rien ne dis rien ne dis rien bah non mais je dis rien mais bon on sait jamais quoi bon je regarde s'il y a pas des trucs peut-être les campements les buissons qui sont tombés de lui le finish qui a été loupé le finish est trop stylé ok il y avait des trucs cool ou sans plus bah écoute là je pète les espèces de totems comme ça ça me permet de récupérer les les mecs en fin d'aventure c'est vraiment en mode bon on est venu là pour éliminer des gens quoi c'est tout on clean les villages vraiment c'est même plus pour le non je crois qu'il y a plus rien mais là vraiment niveau loot soyons nette on est pas mal là je suis en train de bouffer des huîtres tu sens que c'est la grande ville notre inventaire est bien là tu regardes je vais montrer l'inventaire il est rempli je suis en train de montrer aussi là il est bien complet et on est à combien de parties du coup si je regarde ah en haut on a les carapaces on peut pas on en a 5 non mais j'avoue que par contre niveau inventaire j'ai l'impression qu'on a à peu près tous les items il doit pas s'il nous manque un ou deux trucs tu vois ça doit être des petits trucs mais il doit pas nous manquer grand chose quand même parce que l'inventaire est quand même bien bien fourni là actuellement ah oui le fusil je l'avais oublié lui c'est vrai qu'on a eu le fusil aussi ouais on a le fusil il est vrai mince attends est-ce que je le mets en deux à la place de la torche je vais regarder le nombre de notes qu'on a trouvé dans le jeu je vais mettre à la place de la torche pour l'instant en tout nous avons trouvé 36 notes sur 50 ok il est correct il y a encore rien à voir ici il y en a je sais pas si tu as été prendre des des balles après les notes tu sais une petite note oubliée quelque part ça peut vite arriver c'est lesquelles ? oui ça ? là ? ouais je crois que j'avais déjà pris d'accord ok bah j'ai envie de te dire en avant ouais et là on va arriver au bunker on va faire une petite save avant oui tu veux qu'on la fasse maintenant ou juste bah devant devant hein tranquille allez allez hop est-ce que ça passe ? non ça passe pas ça passe pas je m'embête pas ça aurait pu passer là en fait mais je me suis alors profiter de la lumière extérieure à droite il y a un truc oui eh mais c'est pas le logo il y avait écrit airport ou je sais pas quoi ici euh airport ou heliport ah heliport peut-être je confonds tout le temps non heliport heliport avec le H c'est pas ce truc là ? on pourrait reprendre la note pour savoir à peu près ouais tu veux qu'on sauvegarde en même temps si tu veux comme ça on est là et on save vas-y si tu vas là je l'ai t'as la note ? on a déjà vu cet endroit mais tu parles dans cette aventure ou dans l'ancienne aventure ? c'est bien qu'il n'est pas le doc si je sais où on est là ah bah voilà à ce moment là mais écoute on a tous les points on y est tous c'était au point là c'est le point heliport donc tu veux qu'on aille là-bas pour regarder quand même s'il n'y a pas des trucs ? ouais si tu veux bah de toute façon oui c'est un point d'intérieur on va aller voir on va aller voir je me suis remis bien en tout encore une fois t'as raison les gens qui n'ont aucun sommeil tu sais mais tout est fait avec un peu de la monster que pour des merdes avec les boissons et tout ça ça n'enlève pas de l'eau déjà je sais plus ouais un peu mais en vrai ça va en vrai ça va je suis full comme ça c'est vrai que là t'as la sensation de pouvoir vivre vraiment pleinement juste de ce qu'il y a à l'extérieur après moi ça c'est un truc que je trouve presque dommage parce que j'aime bien le côté ok tu te prépares pour y aller et tout alors que là c'est vrai que tu peux juste c'est une sensation de facilité c'est ce que disaient d'ailleurs les gens à la sortie du jeu c'est que tu peux faire ton aventure finalement sans même te poser faire de base ou quoi après c'est dommage je suis d'accord mais c'était pareil dans The Forest oui après c'est dommage parce que c'est trop stylé de faire ta base de la défense et tout on a trop kiffé cette partie là du jeu tu vois c'était même c'est pas comme Green Hell pour comparer Green Hell t'as vraiment cette sensation où t'as pas un terrain à faire le con quoi ouais t'es obligé de te poser de revenir chez toi et tout c'est que ça que tu es mort par un serpent ouais oui alors que là vraiment tu te balades et t'as pas besoin de base quoi un papier j'avais même pas vu tu vois quand je te dis qu'on peut louper des trucs facilement où are your husband ? our husbands ah ça veut dire quoi ? euh mais pourquoi our husbands par contre parce que husband c'est mari non ? bah husband pour moi ouais c'est mari ah mais où sont nos maris genre ok c'est oui oui c'est c'est en mode toutes les personnes qui ont dû venir travailler ici et tout ça qui ont disparu non ? ah oui t'as raison c'est type bon y'a trop de trucs là je pense que c'est des femmes qui sortent du silence pour parler justement de de ça quoi ouais on va dire que c'est ça il y a encore des trucs non mais moi je regarde partout je me dis à tout moment il y a des trucs on est full de toute manière on est full allez viens les mains qui marchent sur l'eau c'est quand même incroyable attends je regarde t'es sûr on n'a pas oublié de papier les papiers je peux pas dire que je suis sûr on sait jamais je ne m'aventurerai pas là-dedans et là où il y a les petites voiturettes tu veux qu'on fasse la fin de l'aventure comme ça ? bah de toute façon la fin de l'aventure on est pas loin non ? c'est là-bas allez viens monte allez on va profiter un peu de la voiturette avec grand plaisir attends je me fous derrière oh vas-y moi je peux me mettre de dos là bah du coup tu verras rien voir oh la vue non mais moi de dos ça me convient j'aime bien du coup tu verras rien de moi j'ai les petits bras en l'air là les petits pieds en éventail hop là en vrai c'est trop bien la voiturette de pouvoir être plus jure dedans mais c'est juste que effectivement c'est moins rapide et même c'est plus compliqué je trouve de manœuvrer et tout avec ouais mais elle t'a bien servi au début de cette aventure ah oui oui par contre ah oui c'est ça oh la la nous y voici allez nous y voilà non mais en vrai je pense que la save on va quand même la refaire là genre juste devant moi je serais d'accord avec toi mais d'ailleurs attendez c'était pas censé être fermé là mais t'as ouvert à Timmy ah c'était ça qu'on a ouvert j'avais pas capté ah ouais bah là j'ai capté direct quand j'ai vu le truc ah oui bien vu oh non allez mais en 10 10 save allez soyons fous on en met plein bah non en fait j'ai voulu augmenter le vas-y tu le fais vas-y je détruis l'autre vas-y bon allez est-ce que tu es prête pour la suite ça me sent un petit quelque chose allez allons-y oh le bordel ok déjà il faut passer là ok ok pour toi on regarde partout s'il y a des notes ou quoi ouais attendez c'est en bas ou pas de toute façon c'est en bas je sais pas quand je vois ses portes je me dis bon bah c'est 100% toujours ses croix ses papiers avec ses croix je pense que je vais juste augmenter quand même la luminosité ici au cas où s'il y a un moment je peux pas le faire ouais t'as 4 raisons vas-y tu montes à combien oh je suis à 84 mais je vais peut-être me mettre à fond après 84 ouais tu es à 50 oui mais là je suis monté quoi attends t'as monté la luminosité ou le gamma les deux et ça détériore pas l'image oh moi ça me va bon je vais regarder parce que si ça détériore bah en vrai moi je trouve que c'est ok franchement mais non ça va mais c'est pour que ce soit agréable pour les gens moi je trouve que c'est ok attends j'arrive je trouve que c'est qu'il soit pas dans le noir tu vois avec youtube et tout ouais c'est ça c'est quoi ce truc là c'est pas de la glace c'est quoi c'est de la bave ouais c'est de la bave c'est la bave comme d'hab la fameuse bave dégueulasse ah mangez ah mais ouais là on a oh la la oh viens voir j'arrive beaucoup toi et tu fais tout seul ça te rappelle pas le 1 ça si avec mégane ouais parce qu'à la fin du 1 pour ceux qui connaissent pas en gros c'était une enfant en fait mais pareil il y avait un truc avec les peluches et tout ça quoi ouais bah elle adorait les peluches et ah c'est triste là il y a un chemin je spoilerai pas le 1 pour autant s'il y a des gens qui l'ont pas fait ah bah moi j'allais spoiler en plus c'est pour ça que c'est ça au cas où je veux pas donner trop d'infos non plus mais en tout cas oui il y avait il y avait une enfant comme ça et tout oh la la ça fait flipper ok gauche ok on a deux chemins ouais oh la la là c'est un logo exit en face de toi ouais on peut déjà aller voir la porte de gauche ouais il y a une pièce à gauche ah mais de toute façon regarde c'est fermé après c'est bon le exit est fermé ouais ah une grenade bah tiens ça va être l'occasion de voir si t'en avais mais plusieurs grenades même et bah voilà je n'en avais pas mais c'est la chambre de Virginia ah oui c'est ça c'est ça t'as raison ouais t'as vu ah bah tiens blow yourself up in the dollar room blow yourself up why is there Yvonne ça veut dire quoi blow yourself c'est pas fait toi exploser attends je regarde je traduis c'est bizarre comme truc mais genre moi ça veut dire mais attends mais ça ne m'étonnera pas il y a un mec de la secte donc en fait ça se trouve les mecs de la secte Virginia Puffton faites vous exploser dans la chambre des filles ah bah c'est ça ouais dans la chambre de la fille faites vous exploser maintenant Yvonne donc Yvonne je pense que c'est le c'est le mec de la secte tu vois c'est le gourou genre ah il y a un vêtement Virginia sûrement ouais ok bon on a une autre save là mais en vrai on a des save à l'extérieur là il y a un papier est-ce que celle-ci est utile ouais c'est Virginia en fait qui a marqué dessus ok je ressors ça c'est fermé attends il y a combien de chiffres là je ne sais pas lire au-delà de ça moi oh ouais il élève beaucoup d'argent c'est pour ça qu'il voulait sa mort la pauvre parce que pour récupérer la thune je pense c'est qui Yvonne non je pense même pas je pense même pas que ce soit juste ça parce que t'as vu qu'il y a une save oui tu l'as dit en vrai peut-être mais je sais pas je suis pas sûr que c'est l'argent qui les importait non la secte je pense pas que ce soit l'argent puis de toute façon les mecs ils sont pas sur le testament quoi mais c'est ça quoi attends j'ai trop peur ok ne me suivez pas je suis là ah ouais donc en fait les mecs en parallèle ils sont arrivés pour foutre le bordel oh le cube ah oui cette salle là avec tous les tous les trucs le fameux cube on nous en parle de ce cube depuis un moment le cube en or encore un cube ici ouais encore un cube là encore un cube là un cube là ah mais c'est un musée du cube c'est un musée du cube mais c'est vrai c'est la même image qu'on a déjà vu cube ici le cube à la plage c'est pas un cube ça c'est une pyramide ah ouais mais attends oh mais on la reconnait cette pyramide ah ouais alors je suis désolée mais là je suis obligée le lore est obligé c'est l'artefact dans lequel on met Timmy dans le 1 pour le sauver enfin on le saut de là je m'en suis un flux bien moi tiens mais attends mais donc le cube cet artefact et tout là c'est la même chose bah on y sort Timmy de ce truc ok ok bah non très bien moi je suis là pour encore un cube bien évidemment c'est le mec qui m'a des cubes partout maintenant t'as un truc à dire sur ce lore là c'est bon tu connais cet oiseau tu connais cette plante elle est trop belle par contre il bouffe combien on voit si c'est trop beau ah ouais j'avoue l'image est vraiment vraiment stylée c'est très joli alors est-ce qu'on a quelque chose oh les sièges ils ont l'air confort elle a envie de se poser ici du popcorn mais grave ok bah il y a un petit bar tu veux un truc à boire ouais puis avec le mec qui est pas ouais c'est ça c'est vraiment très cool ici en plus bah après si on fait un peu de ménage tu retires le mec c'est des mines de pompes oh j'en ai plus je suis refaite euh munitions de balles ouais c'est comme ça qu'ils les appellent je crois bah attends mais non j'ai toujours pas de mines de pompes c'est pas possible là munitions munitions de balles mais ça c'est des balles de pompes oui les jaunes là oui ça c'est des balles de pompes mais j'arrive pas à faire la traduction est bizarre mais c'est des balles de pompes mais je pense qu'il a dû recharger je pense déjà ah oui ça se trouve il est full ça se trouve depuis le début en fait j'ai des munes là ok je bois un coup les petites greux aussi je vais les récupérer ah il y a une vidéo ici j'y arrive j'y arrive j'y arrive la présentation de la zone en haut c'est la femme des doigts c'est prévu dans la présentation ça ? j'ai pas vu encore oh oh putain mais c'est super glauque oui donc ça confirme bien je suis juste à côté le mec le mec s'est fait péter ohlala bah attends le gars qui est pendu là on peut pas il avait rien accroché à lui ah je sais pas il a rien ? ah mais il y a un papier il y a un livre à récupérer ah c'est important les livres rescue Eric Leblanc ah oui le personnage qu'on incarne dans le 1 et c'est l'histoire là il nous raconte son histoire du coup bah qu'on a vécu dans The Forest ok survival expert écrit par Eric Leblanc d'ailleurs c'est l'avion de The Forest qui est en couverture d'ailleurs si vous regardez bah en vrai je crois bah bah oui c'est le même type d'avion je pense je pense que c'est ça ça m'entendrait que ça a pris une photo au moment du crash si si bah si il a pris une photo avant cheese alors Barbara alors oui c'est quoi ce bruit ? j'apprécie que tu te confies à moi I don't know what you're talking je sais pas de quoi tu parles après je sais mes compétences en anglais pardon this is not what you euh on va lire la suite pour comprendre le tout parce que en fait ils comprennent pas les patterns des étoiles et tout c'est pas ce à quoi ils s'attendaient en fait this is not ce n'est pas dans cela que nous pensions nous embarquer nous ne savons rien des motifs étoiles ce n'est pas une retraite de luxe c'est à 3h de marche du terrain de golf Doris mouais mouais ok je pense que je vais faire une petite save quand même ici c'est là la vidéo où ça a pété ouais justement je vais faire une petite save ici et après on va passer là-bas je pense allez let's go il y a des balles encore moi je prends allez let's go vraiment on peut en avoir combien des balles attends tu dis t'es où ? ah oui t'es là ok oh c'est glauque c'est parti oh là viens vite 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 je croyais que tu me suivais tu vois ? ouais il a re le bras ah ouais bah là il n'y a pas de doute hein Timmy ? c'est bon tu vois tout on y va ? ouais Timmy ? ça va ? il doit y avoir une façon d'ouvrir ça une clé quelque chose ok alors avant d'ouvrir Timmy nous on a sûrement la solution on va regarder là voilà ce squelette c'est quoi ? c'est pour faire une tombe peut-être je sais pas ce que c'est on va me dire que c'est un rack quand même je sais pas ce que c'est alors attends il y a des choses là ouais regarde dans le fond déjà on fait un 3-2-1 sur la porte après ouais on va faire un 3-2-1 vas-y 3-2-1 ah bah ça me l'a pas fait oh merde c'est pas grave je te vois le faire bon bah ça ça a pas marché ah mais parce que il faut peut-être qu'on équipe mais non on a l'armure en or je ressaye parce que normalement c'était l'armure en or pour passer avant donc est-ce que c'est l'artefact maintenant qu'on a pas complet ? je me demande non ils sont fous non c'est l'artefact je pense et c'est pour ça qu'ils m'ont fait sauter mon armure là tout à l'heure parce que une partie d'armure là qui a sauté attends elle est bien équipée toi ton armure en or parce que moi je l'avais pas équipée de moi-même ouais elle est équipée mais de moi-même je ne l'avais pas équipée attends je vais l'équiper de moi-même peut-être alors attention ça a dû faire sauter mon stuff ouais c'est ce que je vois je le vois je vais le relouter après t'inquiète pas j'essaye quand même au cas où mais a priori ça a pas l'air d'être bon bah il faut peut-être l'artefact mais ce qui veut dire qu'on l'a vraiment oublié quelque part je sais pas où parce que du coup ça voudrait dire qu'on aurait oublié des morceaux ah attends c'était quoi que j'avais c'était ça avant mais attends attends même quand bien même on aurait l'artefact attends attends mais j'ai pas perdu que ça d'armure ah mais parce que je pouvais stacker le reste ah oui tu peux mettre la grosse sphère mettre tous les petits morceaux autour mais quand bien même il nous en manque encore deux attends mais quoi j'aurais dû mettre elle en fait je suis bête je suis trop bête tu veux ramasser une armure en os par terre j'ai fait l'idiot donc alors moi j'aurais pu m'enlever des trucs mais c'est pas grave j'aurais dû faire l'inverse ok bah bah là par contre très problématique parce que là on sait pas où est-ce qu'ils nous manquent les dernières parties donc là ça veut dire on va devoir ah il y a du challenge là ça veut dire est-ce que déjà ça veut dire que là on est mort non mais déjà est-ce qu'on est sûr c'est l'artefact quel rapport avec l'artefact là il y a bien un logo de bras oui mais je suis d'accord mais je me dis la porte elle ressemble fortement à tout ce qui est logo d'artefact oui à la matière de l'artefact là je suis d'accord moi je pense qu'il nous manque des parties d'artefact mais ce qui veut dire que là par contre il va falloir qu'on trouve et tout donc bon il va nous falloir un peu de temps je pense maintenant bon bah on va sortir de là et puis on va commencer à chercher bah écoute moi ce que je te propose surtout c'est peut-être de s'arrêter là pour cet épisode il est vrai oui parce que finalement on va repartir pour eux oh il y a un papier en plus oh là là parce que oui en plus il y a un papier parce qu'effectivement on va pas on va pas le trouver instantanément je pense le truc il va nous falloir de la recherche et clairement si on repart sur cette recherche l'épisode sortira pas aujourd'hui pour les gens effectivement ça reste c'est ce qu'il faut comprendre aussi mais si vous voulez avoir l'épisode d'aujourd'hui et bah il faut qu'on s'arrête là donc je pense qu'on va s'arrêter là comme ça vous aurez l'épisode d'aujourd'hui et puis nous comme ça on pourra continuer à t'être reposé d'essayer de chercher les artefacts qui manquent si c'est bien ça ouais déjà attends on sauvegarde hein parce que maintenant qu'on a le papier ouais et comme ça prochain épisode bah on pourra logiquement j'espère ouvrir cette porte enfin on ira chercher les artefacts déjà ouais et ensuite ouvrir cette porte et potentiellement ce sera la fin du jeu après l'épisode donc après ça bah ça sera le dernier épisode soit peut-être on fera aussi un épisode spécial c'est craft la base comme on avait dit ah oui ça peut être sympa ouais parce qu'il y avait pas mal de trucs on verra ça mais bon voilà un peu où on en est je pense donc qu'est-ce que c'est Barbara ça 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 je crois qu'après il est en mode je trouve ça fou que ton père ait créé cet endroit basé sur des visions genre qu'il a eu euh bah pas ton père ils disent Ed ouais mais du coup c'est Edward Puffton donc son père mais Barbara c'est pas Virginia ah bah Barbara c'est ça ah oui pardon Barbara c'est la femme du coup ah bah attends Miss Laura si elle se plante dans les noms là ça va pas le faire non mais attention c'est très grave ce que je viens de faire effectivement t'as raison c'est super grave allez on va donc s'arrêter là dessus pour cette vidéo les amis et puis bah le prochain épisode sera donc peut-être la fin de cette aventure donc très hâte quand même de pouvoir découvrir justement s'il y a eu des changements aussi à ce niveau là et puis surtout bah voilà ce que ça nous réserve donc allez bah merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt pour de prochaines vidéos et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt